Star International, Bradley Cooper a connu des débuts difficiles. Si sa carrière a explosé grâce à la trilogie Very Bad Trip et à la réalisation du film A Star Is Born, dans lequel il donne la réplique à Lady Gaga, l'acteur a vécu une période sombre. Lundi 13 juin 2022, dans le podcast Smartless, il a évoqué en toute transparence ses addictions passées. « J'étais tellement perdu et j'étais accro à la cocaïne », a-t-il déclaré. Après avoir été viré de la série Alias, Bradley Cooper avait aucune estime de lui-même. Il s'est rappelé, en déménageant à Los Angeles pour Alias, j'avais l'impression d'être de retour au lycée. Je ne pouvais entrer dans aucun club, aucune fille ne voulait me regarder. J'étais tellement déprimé. J'avais 36 ans quand j'ai fait Very Bad Trip, donc j'ai dû passer par toutes ces choses avant d'être célèbre. Donc tout ça cesse de passer avant tout ça. Finalement, C.S.T. en coupant net son addiction à la cocaïne que la star a vu sa carrière décoller. J'ai définitivement fait des percées majeures entre 29 et 34 ans, au moment où j'étais capable de me tenir devant quelqu'un et de respirer, écouter et parler, cesse-t-il souvenu. Sa sobriété, Bradley Cooper l'a doigt à son ami Will Arnett, qui l'a recadré un jour où il s'était mal comporté. Estimant que celui-ci lui avait certainement sauvé la vie, l'acteur a glissé, je ne l'oublierai jamais. Il a pris le risque d'avoir une conversation difficile avec moi, ce qui m'a décidé à changer de vie. Quelques années plus tôt, C.S.T. dans les colonnes de The Hollywood Reporter qu'il s'était confié sur ses excès. Assurant avoir tout arrêté à 29 ans, il avait déclaré, être sobre m'aide beaucoup. Je me rappelle avoir regardé ma vie, mon appartement, mes chiens et je me suis dit, que m'arrive-t-il ? Je suis en train de ruiner ma vie, je vais vraiment tout gâcher. Bradley Cooper a aidé Brad Pitt à vaincre son addiction à l'alcool si l'ex-compagnon du mannequin Irina Shikey a été victime d'addiction, il n'est pas la seule célébrité à Hollywood à s'être battu contre ses démons. C.S.T. notamment le cas de Brad Pitt, qui est un ancien alcoolique. Après sa séparation avec Angelina Jolie, l'acteur avait eu le soutien de Bradley Cooper. Désormais sobre, C.S.T. a l'occasion de la remise des prix du National Board of Review, en janvier 2020, que Brad Pitt avait déclaré sur scène, « Merci, Bradley ». Je suis devenu sobre grâce à ce type et, depuis, je suis chaque jour plus heureux. Je t'aime et je te remercie. Je t'aime et je t'aime et je t'aime. Je t'aime bien et je t'aime et je t'aime. Sous-titrage ST' 501